Musique Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dans Telsen, les Fessaïens. Le chef de l'Etat a reçu ce matin le président de la région Harar, M. Mourad Abdullah. C'était le titre, merci de nous rejoindre. Le président de la République a reçu ce matin au palais présidentiel le président du comité exécutif de la région Harar, M. Mourad Abdullahdi. Qui effectue actuellement une visite dans notre pays, plusieurs sujets d'intérêt communs portant sur les relations socioculturelles entre les populations de la sous-région ont été évoquées au cours de cet entretien. Au-delà des frontières, les populations jiboutiennes et celles de Harar en Éthiopie partagent de nombreuses valeurs humaines, culturelles, sociales et religieuses. M. Mourad Abdullahdi effectue actuellement une visite à Djibouti à l'invitation du président de l'Assemblée nationale. Il a insisté donc hier à la séance solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée des sessions budgétaires. Le président du Parlement Mohamed Ali Ahmed et le bureau exécutif des présidents des différentes commissions se sont réunis aujourd'hui avec nous sur ce plateau. Bonjour Hussain. Vous allez donc nous étayer ce qui a porté sur cette réunion des commissions qui a débuté hier et c'est sur l'approbation de neuf projets de loi. Effectivement, le président du Parlement Mohamed Ali Ahmed et le bureau exécutif et le président des différentes commissions se sont réunis aujourd'hui. L'objectif de cette réunion était l'approbation de neuf projets de loi. Ces projets de loi ont déjà été votés dans l'Assemblée. La réunion a vu la participation du Premier ministre, M. Abdourad el-Kamil Mohamed. En outre, la prochaine séance sera entièrement consacrée à l'approbation du budget 2016-2017 et le début d'examen 2018. Merci donc Hussain pour ces détails. On se retrouve donc d'ici avant la fin des nationaux. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Ali Hassan Baden, a reçu aujourd'hui dans son cabinet l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Guyou Christophe. On a assisté à cette audience le conseiller technique du ministre, le colonel Youssef Qayad Ghele, ainsi que l'attaché de défense auprès de l'ambassade de France, le colonel Laval. Au cours de leur discussion, les deux partis se sont félicités de la qualité de la coopération militaire existant entre la République du Djibouti et la République française. Ajeda, cette fois, s'est déroulée aujourd'hui, un peu donc après la prière de l'aube, la cérémonie annuelle de toilettage de la Sainte Mosquée al-Ka'ba al-Mukarrama. Cette cérémonie a été placée sous l'autorité de son Altesse royale Khaled al-Faysal, conseiller de roi et l'émir de la région de Mecca, ainsi que du Cheikh Abd al-Rahman al-Soudessi, le président général du Deux-Nusseins. L'ambassadeur de Djibouti, donc auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Bahram Diadine Saïd Bamakrama, a assisté à cette cérémonie en qualité de doyen du corps diplomatique, accrédité auprès du Royaume d'Arabie Saoudite. Cette cérémonie de toilettage à l'intérieur de la Ka'ba est un acte qu'a prescrit l'envoyé de Dieu sur terre, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a lieu au début de chaque année du calendrier de l'Egypte au mois de Muharra. Séjour à Djibouti, d'hommes d'affaires turcs, c'est une forte délégation d'hommes d'affaires turcs qui séjournent depuis hier à Djibouti. C'est en prévision de l'organisation d'une grande réunion avec leur homologue djiboutien et parallèlement à la tenue des travaux de la commission ministérielle mixte Djibouto-Turc. La délégation est composée d'une vingtaine de personnes et quant à sa tête, M. Volkan Kazova, cette délégation a été reçue par le président de la Chambre de commerce, Youssef Moussadawale, en présence de plusieurs opérateurs économiques djiboutiens affiliés à la Chambre de commerce. Les hommes d'affaires djiboutiens et turcs vont constituer prochainement un conseil conjoint qui sera chargé de faciliter les rapports et les contacts entre les partenaires économiques. Lors de cette rencontre, plusieurs questions portant sur les échanges économiques et commerciaux ou sur les services ont été abordés. Le conseil conjoint sera formé de représentants du secteur privé ainsi que de deux parties. L'ambassadeur de Djibouti à Ankara et de Turquie à Djibouti ont pris part également à cette rencontre. Les hommes d'affaires turcs ont visité ce matin plusieurs installations et infrastructures du pays et ont pu donc également rencontrer des hauts responsables juiciens suivant à présent ses explications sur la formation de ce conseil conjoint en partenariat économique. Nous aurons donc les images dans notre édition de ce soir. Le chef de corps des gardes-côtes jiboutiens, le colonel Waïs Hamar Bourre, s'est entretenu ce matin avec le directeur général de l'organisation internationale pour les migrations l'OIM, monsieur William Swin. Ce dernier a donc pu notamment visiter les équipements et l'installation des gardes-côtes. Pour nous en parler plus en détail, nous avons sur ce plateau Hussain Atlet. Bonjour Hussain. Quels sont donc les détails sur ce qu'a porté cette réunion d'aujourd'hui ? Effectivement, il vient se disant d'abord que monsieur William a pu notamment visiter les équipements et l'installation des gardes-côtes admirables menés par les gardes-côtes et le résultat obtenu. Monsieur William a indiqué que ce corps accomplit une importante mission dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritime. Il a félicité le colonel Waïs Hamar Bourre, commandant des gardes-côtes jiboutiens, pour son travail accompli en l'aventurant record. Le colonel Waïs Hamar Bourre a remercié pour sa part l'OIM pour son soutien permanent. Merci Hussain pour ces éclairages. Dans le reste de l'actualité, une formation des encadreurs sportifs, des travaux de l'atelier de formation des encadreurs et le séminaire de réflexion sur les outils de promotion de l'entrepreneuriat en faveur de la jeunesse se poursuivent au Stade Gouled. Ces deux ateliers sont conjointement organisés par le secrétariat d'Etat à la jeunesse et au sport et de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays francophones. Les thématiques portant sur la détection des talents, des différents principes d'entraînement se sont débattues. Les travaux de groupe ou d'équipe, la continuité, la formation à long terme et un entraînement régulier peuvent donner des bons résultats. Selon le directeur des sports, M. Jean-Claude n'a pas hésité dans son rapport technique à mettre l'action sur l'importance de cette formation. Les images dans notre édition de ce soir également. Donc, c'est communiqué la direction de l'Office national des eaux de Djibouti. Enos que dans le cadre de l'exécution des travaux de réhabilitation et d'extension du système d'alimentation d'eau de la ville de Djibouti, des travaux relatifs à la pose de la conduite d'eau potable seront réalisés sur les bas côtés de la route de Venise. Les travaux se dérouleront pendant deux jours, à savoir le vendredi 6 octobre 2017 et samedi 7 octobre de 6h du matin à 19h du soir. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde en Catalogne. L'Espagne ne dit pas connaître le oui à l'indépendance emportée lors du scrutin. Qu'importe donc les violences et l'interdiction du référendum, sont des milliers donc à ce dimanche soir à attendre, qui ont entendu donc le résultat sur la place de Catalogne en Barcelone, quelques heures après la fermeture du bureau de vote. Cette consultation n'était assortie d'aucune des garanties qui accompagnent les scrutins électoraux. L'Etat espagnol ayant visé toutes les infrastructures et qui leur a été permis de présenter des résultats crédibles. Aucune commission électorale n'a supervisé l'organisation. Le recensement n'était pas transparent, le vote n'était pas secret, etc. Pour ces promoteurs, cela ne reste qu'une victoire. Sur place, de nombreux jeunes venus avec des drapeaux de la Catalogne. Une manière de se trouver après une journée marquée par des violences. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Procherement d'écidons donc 22h.